Hey ! Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, et aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour une vidéo Overwatch, l'épisode numéro 4, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la petite annotation pour aller voir la playlist et les 3 autres Overwatch qui sont dispo sur ma chaîne, encore un énorme merci à toutes les personnes qui les regardent, à toutes les personnes qui mettent un like et un commentaire, et surtout toutes les personnes qui s'abonnent parce que la chaîne va vraiment super bien en ce moment et c'est grâce aux Overwatch, donc merci énormément à tous, Encore une fois, n'hésitez surtout pas à like et à commenter par rapport à ce que vous allez voir dans cet épisode, on est directement parti pour le premier Overwatch, allez on est directement parti à la troisième manche, donc l'Overwatch commence assez tôt dans l'appgame, on est avec le suspect qui est côté contre-terroriste, il fait du 1-1, rien de spécial, par contre en face ils ont deux bottes, donc c'est une game qui a l'air complètement pliée, on va voir ce qui se passe avec le suspect, Peut-être que les mecs qui ont quitté en face ont justement vu que c'était un cheater et ont donc décidé de directement mettre fin à la game, j'en sais rien du tout dans tous les cas, on est avec notre suspect qui a ramassé une AK-47 au round d'avant, et il fait un petit kill ici en headshot, tranquillement au niveau du sas, j'ai eu pas mal de remarques de votre part dans le dernier épisode, ça faisait longtemps que j'avais pas vu et commenté du CS, notamment en Overwatch, et du coup c'est vrai qu'il y a quelques petites choses que j'ai pas forcément vu, Ouais d'accord, ok, donc là on voit notre suspect qui fait une décale au niveau de la double porte du middle et on a clairement vu qu'il suivait les terroristes à travers la porte et à tirer pile au bon moment, au moment où justement il pouvait tirer sans trop de problème pour les éliminer, donc oui, on peut facilement voir pour le moment qu'il y a un truc qui cloche avec notre suspect, Et clairement, à mon avis, et là on le voit dès le début de toute façon, je pense que le suspect a un wallack, en tout cas il a pas l'air de s'en cacher énormément, on va voir ce qu'il se passe maintenant, je sais pas si le Warwatch va durer toute la game dans tous les cas, Ouais regardez, il sait qu'il y a un ennemi là, il a scopé exactement presque à l'endroit où il était, il rush en plein middle alors qu'il y a juste une smoke pour le cover, et de toute façon il a la wap, tu rushes pas en plein middle à la wap, c'est pas comme ça qu'on fait, hein, à moi que tu veuilles vraiment te faire enculer, Là, il nous prend deux petits kills en headshot en plus de ça, donc oui, il sait vraiment où sont les mecs, il y a aucun problème là-dessus, et à mon avis, il a vraiment un wallack, je sais pas s'il a un aim assist, ou quoi que ce soit, enfin un aimbot, mais dans tous les cas, on sait que ce gars-là n'est pas très clair, et il a pas l'air de s'en cacher énormément, Donc ouais, en plus il a une attitude un petit peu bizarre, au niveau de sa visée, de ses déplacements, et c'est vrai qu'il est pas super clair non plus, et là on peut clairement voir que, il y a le wallack, ça c'est clair et net, Maintenant on va essayer d'observer un petit peu au niveau de son shoot comment ça se passe, pour voir s'il a une petite head quand même à ce niveau-là, je sais pas, je pense pas, mais on va voir quand même, parce qu'on sait jamais, Donc ouais, pas mal de remarques de votre part dans les derniers épisodes, encore une fois, je prends tout en compte, ne vous inquiétez pas, juste à toutes les personnes qui pètent plus haut que leur cul par rapport à leur grade sur le jeu, et qui pensent, et qui en connaissent sûrement plus que moi, parce que moi je suis seulement maître gardien distingué, et si je fais des Overwatch, c'est tout simplement parce que j'aime commenter du CS, et je vois que ça vous plaît, donc j'en fais tout simplement, mais j'ai pas la science infuse sur Counter-Strike, et je prends tous vos conseils en compte, y'a pas de soucis, mais c'est vrai que moi, quand je commente un Overwatch comme ça en direct, parce que je suis en direct et je le découvre en même temps que vous, et bien, je loupe pas mal de choses, ça c'est clair, et c'est vrai que quand je fais mon montage après, je me rends compte que j'ai été quand même, dans certains cas, assez gentil avec le suspect, et c'est vrai que quand je regarde ça après coup, ben je me rends compte que le suspect est un petit peu plus suspect que je l'avais suspecté, ça fait beaucoup de suspects, dans mon commentaire, donc bref, je vais essayer d'être un petit peu plus attentif, et de, ouais, d'être plus attentif tout simplement, donc oui, là clairement, notre suspect, un, un, Wallack, et il se fait plaisir, y'a pas de soucis avec ça, on va voir s'il nous fait des petits trucs un petit peu de type bullshit, s'il arrive à nous mettre des kills assez sympathiques, là il s'est carrément fail avec sa grenade, donc c'est un trou de balle, clairement, on peut dire que c'est un trou de balle, dans tous les cas, de toute façon, ceux qui hackent en général sur les, sur les FPS, ou sur n'importe quel jeu, c'est des mecs pas très futés, c'est des mecs qui ont besoin de se sentir forts, donc ils ont besoin d'hacker, en général c'est ça, c'est, c'est quand même, moi je trouve ça quand même pitoyable, honnêtement, de, de hack sur un FPS comme Counter Strike, dans le sens où, c'est un FPS super skillé, et si tu veux progresser, t'es obligé de jouer, et le mec se sent obligé d'utiliser un hack pour justement, être potable sur le jeu, parce que c'est vrai que des fois, il y a des hackers qui sont vraiment dégueulasses, il n'y a pas de, il n'y a pas 36 000 mots pour les décrire, c'est vraiment des mecs dégueulasses, en général, donc, donc, ces gars-là ont besoin d'un hack pour exister dans le jeu, et pour le coup, c'est vraiment pitoyable, encore une fois, donc, il n'y a pas, franchement, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, on va essayer de, de commenter, observer ce qui se passe, mais on sait très bien que le hacker a clairement un wall-hack qui passe à travers la smoke, là, il sait très bien que les mecs sont là, donc, il n'en a rien à foutre, il n'y a pas d'aide à, 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 à la viser, dans le sens où, bah, sinon, il mettrait des ones à tout le monde, mais, euh, il sait un minimum, quand même, viser les mecs, enfin, on va dire qu'il a un minimum de shoot, donc, euh, il n'est pas totalement pitoyable non plus, on va pas non plus l'enterrer, on va pas le trash-toll parce qu'il est en train d'hacker, même s'il le mérite, hein, clairement, mais, euh, ouais, là, il a fait, il a fait genre, ouais, il n'y a personne middle, donc, je vais décaler, euh, mec, t'as un wall-hack, on l'a vu dans les games, enfin, dans les manches d'avant, donc, euh, t'en cache plus, mec, hein, c'est mort-t'écrit, et là, on le voit clairement, il attend les mecs et tout, enfin, bref, c'est le genre de mec vraiment, euh, dégueu, qu'on croise, en tout cas, moi, j'ai dû en, franchement, depuis que je jouais CS, j'ai dû en croiser deux ou trois hackers, pas plus, et encore, c'était pas des hackers de ouf, genre, euh, qui s'en cachent pas, c'était vraiment des mecs qui jouaient plutôt bien et qui, euh, étaient en mode, euh, j'ai pas de hack, mais, euh, mais j'en ai un quand même, tu vois, genre, les mecs qui, euh, qui check dans les corners quand même, malgré qu'ils savent exactement où t'es, on en a déjà spec dans les derniers épisodes, mais, euh, moi, c'est des mecs comme ça que j'ai croisé, j'ai jamais vraiment croisé un mec qui se déplace à la négave en faisant des headshots à travers les murs et tout, bref, ce, euh, suspect-là est clairement, euh, bah, suspect, il est clairement dans la merde, dans le sens où je pense que toutes les personnes qui vont le regarder en Overwatch vont clairement l'enfoncer et mettre preuve irréfutable à tout, bon, aide à la visée, y'a pas, y'a pas de preuve majeure, y'a pas de, de preuve irréfutable, donc on va mettre insuffisante, mais pour l'aide à la vision, y'en a clairement une, euh, aide externe, on va mettre irréfutable, on sait jamais, et puis mauvais comportement, euh, ça avait pas l'air, en tout cas, il avait pas l'air de troller ses potes ou quoi que ce soit, donc, euh, bref, soumettre le verdict et on passe directement au second Overwatch. Allez, on se retrouve encore une fois sur DOS2, tiens, euh, à la web directement avec le suspect qui nous prend un bon kill ici au niveau de la double porte du middle à travers la smoke en plus de ça, donc déjà ça commence bien, on fait un petit tab pour voir ce qui se passe exactement dans cette game, il est troisième de son équipe en ce moment et il fait du 7-6, donc il fait une game normale, euh, et, euh, y'a pas trop de problème, ils sont en train de gagner 5 manches à 4, donc, euh, ils sont à la 10ème manche en ce moment, et c'est une game qui a l'air plutôt serrée, hein, pour le moment, il a pris quand même un bon kill, on l'a vu à travers smoke en plein, euh, en plein spot du middle en début de manche, donc un bon petit kill de sa part, là, il scope la window où le CT a failli passer, malheureusement, enfin, pour, euh, pour notre suspect, il la décale, mais un pote à lui a quand même fait le kill, donc 6 manches à 4, on va voir ce qu'il se passe dans les prochaines manches, encore du DOS2, je suis désolé, je choisis, je choisis pas encore une fois les overwatch que je regarde, bien évidemment, ce coup-ci, il a fail son pre-shot, on va voir ce qu'il va nous faire, il va se diriger vers la longue, où il y a, on le voit, deux CT qui sont en train de stuff un petit peu le sas, hop, le petit spot habituel, la petite ligne qu'il faut prendre, wow, euh, je sais pas si c'est le CSGO TV qui fait ça, ou si le mec a vraiment, euh, fait un dragscope de ouf, mais, pour moi, il était pas du tout dessus, donc je sais pas si c'est la caméra qui a bugué ou quoi, dans tous les cas, il nous a mis un gros shot ici, au niveau de sa ligne longue sas, là, il est au niveau de la short, il a carrément rusher devant ses mates pour, euh, pour essayer de clear cette short, mais, euh, mais voilà, ça s'est pas trop mal passé, en tout cas, ils avancent tranquillement vers le bombe site A, j'ai un putain de mal de gorge, les potes, j'espère que ça, ça s'entend pas trop, parce que, putain, je suis en train de, de galère de ouf à commenter, j'ai un putain de, enfin, ça me, ça m'arrache la gorge, bref, il nous prend un bon frag ici, au niveau du pit, bon, ça, c'est, euh, c'est un petit check habituel qu'on fait quand on pose la bombe sur A, on regarde le pit pour voir s'il y a pas un mec qui est en train de, de cover de loin, hop, 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 petit arrêt sur image vite fait, les potes, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je m'aperçois quand même que ce suspect-là est un minimum suspect au niveau de l'aide à la vision, dans le sens où, euh, bon, le mec pit, il l'a arraché, n'importe qui aurait check le pit et, euh, pris le kill assez facilement dans ce, dans ce duel-là, mais, au moment où il scope le, le CT spawn, il y a une smoke et il tire à travers un tout petit peu à côté du CT qui est juste de l'autre côté, il l'a loupé, mais directement, il le re-scope pour le tuer, et à ce moment-là, on peut quand même se poser une question s'il a une aide à la visée ou pas, euh, vous verrez sûrement d'autres trucs du style pendant la suite de l'Overwatch, mais moi, dans tous les cas, euh, à ce moment-là, j'avais pas forcément fait gaffe, vu que je racontais un petit peu ma life, mais, euh, il se pourrait qu'il ait une aide à la vision minime, je sais pas trop, en tout cas, on... on le voit pas trop, on le remarque pas trop, donc j'attends vos retours en commentaire, je vous laisse avec la suite de l'Overwatch. Deux petits kills, en tout cas, plutôt sympathiques, il nous a pris un second, ici, au niveau du CT spawn, là, il scope la short avec son mate, d'ailleurs, il scope tous les deux au même endroit, c'est pas un truc super fut-fut à faire, hein, euh, à part si, justement, t'es un mec qui a un wallock et qui sait que le mec est là-bas, encore une fois, le pre-shot au middle qui ne servira à rien puisqu'il a même pas tiré, au final, il a juste essayé de check pour donner l'info à ses potes, j'imagine, donc ils vont se diriger vers le B et faire une petite tempo, je pense, au niveau du tunnel et du lower, donc on va voir ce qu'il décide de faire, en tout cas, sans pression, il se met devant le tunnel pour essayer de check, mais, euh, il a l'air d'être plutôt, euh, il a l'air d'être plutôt sûr de lui, sur ce qu'il fait, son pote a pris le frag avant qu'il le prenne, donc, ouais, il a l'air d'être plutôt sûr de lui dans ses déplacements et dans ses décisions, et, euh, en tout cas, si ce gars-là a un wallock, il le montre pas vraiment pour le moment, mais, euh, c'est vrai qu'on peut quand même, euh, on peut quand même être, euh, sur nos gardes dans le sens où, comme je vous dis, il est vraiment sûr de lui, et, euh, et pour le moment, on peut pas trop donner d'avis, euh, d'avis concret, en tout cas, il est avec son AWAP, il fait des petits pre-shot au calme, et il nous a fait un petit kill avant au niveau de l'escalier du lower, donc rien de spécial à signaler pour le moment, encore une fois, j'attends vos retours dans les commentaires par rapport à ce que je suis en train de regarder et par rapport à ce que je dis aussi, parce que, comme d'habitude, je veux vos avis sur tout ça, là, il roche tunnel après cette prise, une petite mollo, et il va faire un kill et mourir en donnant l'info à ses potes, j'imagine. Les CT sont en écho, et notre petite, euh, notre petit terroriste est avec une P90, bizarrement, alors qu'il a 3200$ de côté, encore une fois, donc P90, un choix, euh, ouais, je pense que c'est la CSGO TV qui bug au niveau de la caméra et des shots, parce que c'est assez, euh, assez rapide de la manière où il décale, et on dirait pas qu'il est sur le mec au moment où il le tue, bref, c'est pas, c'est pas très grave, mais, euh, mais ouais, il prend une P90 alors qu'il a largement assez de sous pour se prendre une AK-47, ce qui est beaucoup plus polyvalent, on va se le dire, la P90, pour certains, c'est un petit, un petit peu un choix de noob, moi, je suis pas trop de cet avis-là, je pense que sur CS, étant donné, euh, le type de jeu que c'est, euh, tu peux te permettre de jouer avec tout du moment que c'est, euh, ce qui te fait gagner, et ce qui fait gagner ton équipe, moi, c'est mon point de vue, après, euh, chacun se pense ce qu'il veut, là, on voit un gros bug, bon, vous inquiétez pas, c'est pas le suspect qui fait ça, mais, euh, ouais, l'avatar du suspect est en noir, enfin, les armes, enfin, les, les mains du suspect est en noir, c'est pas de ma faute, c'est, euh, le mode CSGO TV qui fait ça, encore un kill en wallbang, en headshot, c'est aussi, donc, euh, il a l'air d'être assez habile avec son AWAP au pre-shot du mid, encore une fois, chance, skill, ou, euh, wallack, je sais pas, honnêtement, même avec un wallack, euh, faut quand même être un minimum habile pour arriver à pre-shot le mec qui passe au niveau de la double porte, mais après, c'est une habitude, j'imagine, quand t'as un wallack, ça doit pas être trop compliqué de prendre l'habitude de faire ça, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des shots aussi au middle, mais c'est des shots reflex, tu vois, ça arrive de temps en temps, et je pense que vous, c'est pareil de votre côté, surtout à haut niveau, un petit autre shot ici qui passe crème, un second là, et il se fait éliminer, avec le, euh, comment il s'appelle, putain, ça fait, eh, j'ai pas, j'ai un petit peu joué à un ACS depuis que, euh, depuis que j'ai fait mes Overwatch, j'ai fait 3-4 games, je crois, depuis le dernier épisode, et, euh, et j'ai des trous de mémoire, l'USP, putain, pffou, le trou de mémoire de merde, en plus, c'est l'arme que t'as, euh, de base, quand t'es CT, enfin bref, l'USP, euh, au niveau des headshots, ça rentre plutôt bien, donc on va pas dire que le mec, euh, à M-Bot, à chaque headshot, hein, bien évidemment, il nous a mis deux petits headshots plutôt sympathiques, donc, euh, bien joué à lui, mais je doute que ce soit un hack, hein, pour être honnête avec vous, là, il est avec ses collègues CT, et il se balade, concrètement, il y a pas vraiment de... enfin, en tout cas, ils ont pas l'air de galérer plus que ça, malgré que la game, au début, était serrée, hein, mine de rien, il nous fait un combien, du coup, au final, notre suspect ? Il nous fait un, euh, un petit 16-9, donc c'est pas non plus la game de sa vie, mais il fait son taf, et, euh, pour l'instant, moi, je remarque pas vraiment grand-chose de choquant, donc, pour cette game, personnellement, je mettrais, euh, on va tout simplement mettre preuve insuffisante un petit peu partout, parce que, euh, rien ne nous indique que, euh, en tout cas, rien ne nous laisse penser que le mec hack, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, perso, je pense pas que ce gars-là a quelque chose à se reprocher, on se retrouve pour le dernier Overwatch. Bon, du coup, les potes, cet épisode est déjà terminé, je suis désolé, ils m'ont pas mis d'autres Overwatch à regarder pour le moment, et j'ai pas le temps d'attendre qu'un pop de nouveau, donc, euh, cet épisode est terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, on a eu un bon petit suspect, quand même, hein, avec un wallack assez abusé, et le second, rien à signaler, dites-moi, en tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve prochainement, dans une petite semaine, voire un petit peu plus, pour un prochain épisode, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à plus tout le monde, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !